Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter une tactique qu'on utilise depuis des années et qui nous aide à vendre notre programme d'accompagnement et aujourd'hui aussi notre académie qu'on vient de lancer. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un nouvel épisode pour vous parler aussi de cette académie et de ce lancement. Alors, cette technique consiste à, au lieu de, je crois que la première fois que j'ai vu ça, c'était sur le site du Web2Connect, au lieu d'essayer de vous vendre directement à travers une page de vente, il y a une page où on va chercher à prendre votre prénom, email et téléphone. Bon, quand je dis prendre comme ça, j'ai l'impression qu'on est en train de voler, on ne vole personne, ok, tout le monde est consentant quand il le fait. Donc, en gros, on va ici prendre votre email, votre prénom et quand vous cliquez sur « Je découvre », vous allez tomber sur la page de présentation. Et pourquoi on n'utilise pas directement cette page de présentation ? Parce que ce qu'on veut, c'est capter les coordonnées pour plusieurs raisons. La première, parce que nous, ça nous donne une métrique précise de, il y a combien de personnes qui s'intéressent à notre académie, ceux aujourd'hui, cette semaine. Deuxième raison, c'est que ça nous permet de garder contact avec tous ces gens-là. Les gens ont exprimé un intérêt, donc on peut leur envoyer des emails différents et on peut les inscrire dans une séquence d'emails différenciées. Je peux prendre leur numéro et éventuellement les contacter sur WhatsApp. Et la troisième raison, c'est purement émotionnel. C'est que pour moi, ça me donne un côté premium. C'est dans ma tête, c'est une pure histoire de perception des choses. Et quand on est entrepreneur, ça compte la perception. Donc, on fait ça pour l'académie, on fait ça aussi pour notre programme. Donc, l'académie, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est notre formation pour devenir coach. Et le programme coach en mission, c'est notre accompagnement pour attirer ses premiers clients. Donc, l'un, c'est sur la pratique du coaching et l'autre, c'est sur la partie marketing et vente. Et là, pareil, la personne remplit ce formulaire. Donc, il y a une page un peu plus chiadée et dès qu'elle remplit ça, elle tombe sur cette page où il y a une vidéo de présentation avec tout, 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 même le tarif. Je ne vais pas vous mettre le son, mais voilà. Donc, il y a une vidéo de présentation, etc., etc. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide. Et peut-être la dernière chose que j'aimerais vous partager avant de se quitter, c'est dans quel cas utiliser cette tactique. La première, il y a deux extrêmes dans lesquels il ne faut pas utiliser cette tactique. Quand vous êtes tout, tout, tout débutant, cette tactique est dangereuse. Pourquoi ? Parce que vous avez tellement peu de trafic que si ce peu de trafic, vous les envoyez vers une page ou quand vous débutez, vous ne savez pas faire une belle page, une page bien copyrightée, ok ? Mais moi, j'ai encore plein de choses à apprendre. Donc, ça ne va pas marcher parce que le peu de trafic, vous allez le gaspiller. Les gens vont regarder votre page, ok, ce n'est pas intéressant. Ce trafic-là, utilisez plutôt pour créer du lien, offrir un appel, de vous faire connaître de manière plus profonde. Autre extrême, c'est que vous avez tellement de trafic que vous n'avez pas le temps de faire tous ces appels-là. et même de faire cet effort-là parce que, en fait, peu importe, vous avez du trafic. Donc, ne ralentissez pas les gens et envoyez directement sur la page de présentation du programme. Mais quand vous êtes entre les deux, c'est là où ça peut être intéressant d'utiliser cette technique. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, je serais ravi de vous répondre. Et puis, si vous avez des suggestions, d'autres vidéos coulisses qu'on pourrait vous partager sur un business à six chiffres et sur ce qu'on peut vous apprendre par rapport à ce que nous, on fait, allez-y, je serais ravi, ravi de prendre vos suggestions et d'éventuellement tourner une vidéo rien que pour vous. Allez, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez revoir chaque semaine, chaque samedi, même plus précisément un nouvel épisode de vlog. On a plus de 200 maintenant, donc on est ravi de faire ça chaque semaine. Et puis, n'hésitez pas à regarder les épisodes précédents. Je vous dis à très bientôt.